Allez les gars on est parti pour une petite review de game de Mael Mael K qui nous joue sa Kindred en platine 3 On est contre Alicine donc match-up pas évident Y'a Janna c'est relou parce qu'elle peut roi mais elle peut te faire chier Mais sinon la game est quand même plutôt free parce qu'il y a que des trucs à one shot Donc déjà ce qui est bien c'est que ce que j'aime bien c'est qu'il joue avec Prezi Attack Ce qui est une très bonne chose je pense contre ce genre de compo tu vois parce que Kyle tu peux vraiment la tuer en 3 coups, Zed, Zeri aussi, Janna aussi Y'a tout le monde que tu tues en 3 coups en late game Donc Prezi Attack c'est cool Alors qu'est-ce qu'il se passe au niveau hein ? Déjà il ne troll pas et il n'y invade pas juste il défend sa jungle c'est parfait Voilà ça j'aime bien tu vois ça j'aime bien Donc on joue pour la bot lane ici sachant qu'on a Caitlyn Alistar Donc Caitlyn qui est normalement un personnage qui met énormément de pression en bot lane Donc normalement ça va beaucoup push Donc là c'est pas forcément qu'on aura des opportunités de kill au bot quoique c'est possible avec Alistar Mais c'est plus que vu que Caitlyn c'est un ADK qui va perdre la push T'as besoin de counter-gang le Lee Sin quand il va gank au bot Donc là il se passe rien il nous fait un petit foot clear ici tranquillement Il mis le double U sur le red buff Putain d'ailleurs ça c'est très bien Parce qu'en fait le red buff avec une red vous pouvez mettre un U au début et un U à la fin Et du coup ça accélère le clear C'est un truc que je faisais avant j'ai oublié de le faire mais Alors là par contre c'est bizarre qu'il back maintenant Qu'il sait pas de jouer le scuttle ici Alors qu'il a la prio au bot Bon écoutez il back En fait le tout c'est qu'il est light normalement Même en startant en bleu tu peux arriver à 3.30 ici Là il est à 3.35 je pense que t'as du faire un peu de la merde sur ton clear jungle C'est bizarre que tu sois si light Bon Très bien on back Moi j'aurais quand même joué le scuttle honnêtement Mais bon allez c'est facile on va dire que c'était un peu even En plus celui-ci il est au bot donc là c'est parfait on récupère la marque Bon c'est un peu whatever ça, c'est un choix Ça change pas grand chose à la game honnêtement Pour l'instant il joue bien Y'a pas de gank à faire tu vois Bon là il est au top Il se tatait pour le dive mais il voit que le moquet il back Donc il y va pas pourquoi pas Ouais 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 On clear, pour l'instant y'a rien à faire La marque sur les raptors c'est un petit peu greedy Là elle a cherché parce qu'on sait pas forcément où ils le hissinent Le temps qu'on y arrive il aura peut-être déjà clear les raptors Donc pour moi tout va bien ici Là on voit que le Z est très low HP Donc on reste un petit peu autour du mid Pourquoi pas Allez faut y aller c'est bien Voilà il est mort le Z Nous on va chercher le glycine On récupère tous les kills C'est excellent Franchement Le flash Alors le flash c'est dégueulasse par contre Enfin je crois que mécaniquement tu peux faire mieux que ça Ah non c'est bien Non non c'était un bug du spectate mode Ok non non j'ai cru que t'avais cancel ton QSP avec ton flash Mais c'est fine Non non t'as bien joué Là on touche pas à la wave Et ici on peut aller récupérer Le mieux ça serait que t'as joué récupérer juste une petite larve Qui spawn dans pas longtemps là Je pense que c'est vraiment le meilleur place Faut vraiment pas toucher à la wave ici Et faut vraiment pas aller au bot Y'a rien à faire au bot Ouais bah c'est dommage là C'est du perdre du temps ici Bon après ta sinera était là aussi Mais je pense que là prendre une petite larve C'est vraiment big Parce que la première larve te donne beaucoup d'XP Et là t'avais une frame pour récupérer la première larve Donc première erreur ici à mon avis Mais sinon c'est quand même très très clean Et on récupère quand même les krugs Donc ça reste ok Voilà faux back Très bien Back très très bien Parfait Super Incroyable Super Très heureux Très très heureux de ce que je vois là Très 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 heureux Franchement Le early game est très très bien maîtrisé Là on voit que le Lee Sin est au bot Du coup il skip ses camps Et il va faire les larves directement Ou alors il a le choix Il peut aussi faire son red buff Malheureusement on voit que le Lee Sin Il revient au Au mid Donc là on peut On veut plus faire le red buff A mon avis c'est un petit peu trop risqué On veut tendre un piège ici Tendre un piège c'est pas mal Moi ça me plaît Je préfère tendre un piège Que de faire le red buff Clairement Là on voit qu'il fait les larves Et du coup il va décider de faire le red buff C'est très malin C'est très 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 malin ce qu'il fait En fait il a compris que le Lee Sin Il était allé sur les larves Et du coup il se dit qu'il a le temps De faire le red buff En plus je pense que le red buff Le fait passer niveau 6 Et du coup il pourra fight aux larves Avec le level 6 advantage Ok donc le Lee Sin ne faisait même pas les larves Donc là du coup on peut continuer de fight Alors les raptors On veut pas trouver les grids Parce que le Z est dans les parages Mais on peut quand même les tenter en vrai Il les tente pas Bon ça me va Moi je pense qu'avec le niveau 6 On aurait pu jouer un tout petit peu plus agressif ici Mais c'est fine en vrai c'est fine Et là je pense que Ouais tu retombe sur les raptors Ouais je pense que tu perds un peu du temps ici En fait j'aurais aimé plutôt que de Tout à l'heure à essayer de check les raptors Et de perdre du temps T'aurais dû après le red faire directement les larves Je pense que ça aurait été mieux C'est pas catastrophique Ici on va tuer d'ici Bon pour l'instant c'est vraiment pas mal C'est vraiment pas mal Ça on sent pas les couilles Là voilà ok Deuxième grosse erreur ici Ce gang top C'est de la merde C'est vraiment T'as toute ta jungle à farm Comme tu vas juste perdre du temps Peut-être tu le fais grave avec un flash Elle va ulti Ça sert à rien Ça sert vraiment à rien Tu perds du temps Tu perds du temps Tout ta jungle est hop Ça c'est un gang nul à chier Tu te fais bait par les ping de ton maokai Tu te dis vas-y il m'a aidé pour les larves Je vais aussi l'aider sur sa top lane Non ça marche pas comme ça C'est pas comme ça qu'on voit une DLP Ça c'est vraiment dommage Je savais déjà que ça pue la merde ce groupe Allez c'est pas très grave Pour l'instant c'est une petite erreur Mais ce genre d'erreur tu vois Ca peut coûter très cher parce que En fait là tu peux perdre ta jungle bot side du coup Parce que tu t'es montré au top pour rien en fait Donc c'est dommage Là c'est pareil le gank mid On veut pas perdre trop de temps Il peut y avoir une ward T'as ta jungle de hub juste t'as besoin de farmer ta jungle ici A la limite tout ce qui pour aller au bot ça me plaît plus tu vois Là répondre au bot c'est beaucoup mieux Parce que là c'est toujours mieux d'arriver Au milieu d'un fight Que d'essayer de forcer un gank avec Kindred Parce que t'as pas des bons ganks, t'es pas un Jarvan, t'as pas de dash ou quoi Toi tu veux vraiment plus te concentrer Sur les counter ganks Allez vas-y ferme ta jungle Voilà c'est super Voilà du coup Là au bot ils sont restés Du coup elle elle va mourir Donc là on peut plus rien faire Donc là il faut laisser c'est pas grave On s'en va Barre-toi, barre-toi Va faire la raptors Va faire la raptors Et va chercher ta marque sur les raptors adverses C'est comme ça qu'il faut jouer Lâche ça, lâche ça Lâche le drake Lâche le drake Lâche le drake Lâche le drake Et voilà Et voilà Bon après on peut peut-être le contest En vrai c'est tout il y a le mahokei Il y a le mahokei qui arrive donc pourquoi pas Pourquoi pas j'avoue Mais en fait tu vois Moi ce qui me dérange C'est que quand tu vois Quand tu vois ça là En fait tu devrais juste prendre le réflexe De courir à tes raptors direct Et derrière tu prends raptors plus krugs Et t'es le roi du monde Parce que tu lui prends deux camps Et derrière tu peux dive la kyle Et c'est comme ça que tu stumble en fait En fait t'imagines au lieu Au lieu de la Perde du temps à être consterné Parce que ta bot lane s'est fait gank Profites-en Tu dis ok je prends raptors Hop je file par là Raptors, krugs, dive top Voilà Et c'est comme ça que tu fais des trous dans les games Parce que là en fait Le problème de faire ça C'est que tu forces On sait pas s'il y a des ward ici On sait même pas s'ils font le drake Bon là aussi on le sait Il y a une ward Mais en fait C'est juste qu'il faut prendre L'automatisme de De toujours jouer en cross map quoi Bon ça va être bien Ça va être très bien Parce que t'as marqué Il y a des calés Mais Tu vois Ce que je veux dire C'est que t'aurais pu avoir la marque top Ici gratos Plus les Plus le camp ici quoi Si t'avais couru directement Alors ça je suis vraiment pas fan du tout Par contre là T'invade un petit peu sans prio On voit que tu commences un petit peu A te déconcentrer ici S'il y a ta jungle dub T'as vraiment pas besoin de faire ça Et en plus Le Lissine a une éclipse Du coup il te pète la gueule Là c'est son temps fort Le Lissine Alors on fait les larves Ok pourquoi pas Faut faire très attention Si le Lissine vient Mais il a l'air de te les laisser Ce qui est complètement con Parce qu'il peut vraiment les contester Mais là on le voit bot Donc là on peut récupérer Toutes les larves Et ensuite Je veux vraiment voir Un Foucair vers la botlane Je vais pas avoir de gang top Quand on fait un objectif En général On veut vraiment pas perdre de temps A faire des ganks après Ok très bien Parfait Et là Foucair vers la botlane Rien d'autre Rien d'autre qu'un Foucair vers la botlane Pas d'Hérald Voilà super Alors oui le Lissine est au bot On peut jouer l'Hérald Dans Crossmaplay Mais l'Hérald C'est vraiment pas si intéressant Que ça Comparé à la jungle En early game Là pareil Ça on s'en bat les couilles Farme ta jungle Farme ta jungle Farme ta jungle Parfaitement On le sait que c'est de la merde Voilà parfait Les Krugs Allez on farme tout On farme tout On s'en met plein les poches Voilà Et là ce qu'on peut faire Potentiellement du coup Vu qu'on a pas grand chose à faire C'est que t'as deux choix Soit tu back Soit tu prends deux secondes Pour aider la Kathleen A prendre la tourelle Et tu viens en lane gank ici Moi c'est ce que j'aurais fait A ta place Parce que là on sait Que la botlane adverse Ils sont partis gank au mid Ils vont voir que la Kathleen Elle push Ils vont revenir au bot Et peut-être probablement Avec le Lissine potentiellement Donc là tu vois Couvrir la Kathleen deux secondes Pour qu'elle puisse prendre la tourelle Ça c'est une bonne idée Au final bon Ils viennent Et tu vois voilà C'est ça que je voulais éviter Donc ça les gars C'est super important Surtout quand vous avez fermé Toutes vos jungles N'hésitez pas à essayer De prédict ce genre de choses Parce que là Si tu vas au bot Tu tues Lissine Tu prends la marque Et c'est GG well played Plus tu prends la tourelle Et c'est vraiment une fungame ici Bon cela dit Le Lissine est au bot Du coup maintenant La Kathleen elle est morte Probablement je pense Qu'elle se fait 1v1 Du coup tu peux aller chercher L'Hérald ici Et pas perdre de temps Et voilà Tu vois c'est toujours La même erreur qui revient C'est trop tard en fait Le fight Peu importe que ta Kathleen Elle gagne ou qu'elle perde le fight Tu vas arriver trop tard Tu vas arriver trop tard Donc profite du fait Que Lissine soit au bot Pour aller jouer L'Hérald en fait Là t'es en train de tunnel vision Sur les gangs de Lissine Et t'es pas en train De créer du jeu Allez la marque sur les raptors Après ça Faut la voir Ah ok super C'est pas mal ça Allez Mais tu vois c'est pas assez rapide Tu vois le petit pas Que tu fais vers le bot Pour aller voir ce qui se passe au bot C'est pas bon Cela dit On fait ce que J'avais dit qu'il fallait faire tout à l'heure On prend le double camp Donc ça c'est excellent On punit C'est parfait D'ailleurs on peut aller chercher Le skettol ici Ouais Et ici on peut fight On a le Alistar Pourquoi pas C'est un peu chaud Mais ça peut passer Là il est fort Il faut reculer Il faut reculer Il y a l'Utika Il est tout Uti uti Ouais Ouais Trop loin Trop loin Un petit peu trop gourmand Mais par contre La Syndra récupère des kills Donc bon ça reste ok de tir Sachant que tu récupères la marque en plus Donc elle récupère potentiellement double kill Mais pour moi c'était quand même trop deep C'était quand même trop deep Parce que Fallait que la Syndra elle joue bien On avait pas forcément l'information Sur toute l'équipe adverse Bon allez c'est fine Ça passe Et là faut courir à la marque tout de suite Ok bon Allez tu dis il y a une TP et tout Tu l'aurais pas eu dans tous les cas Il y a le Red Il y a le Drake en plus à aller chercher Il y a une petite Maokai Ok c'est terminé C'est terminé Oh putain le flash de Maokai qui est nul à chier Le flash de Maokai est tellement de la merde C'est tellement forcé Bon après il y a le Lissard qui arrive Non c'est pas si mal en fait ok Allez ça donne des choses Là maintenant il faut faire le Drake Malheureusement La Kale récupère un shutdown Donc là c'est catastrophique Donc là faut trapper C'est pas mal de trappes ici C'est vraiment pas mal Là tu vois tu protèges ta Kathleen C'est pas mal du tout ce que tu fais là Faut rester Ok en face ça joue bien Ils se font pas bait D'ailleurs on peut peut-être faire le Drake Du coup on peut peut-être en profiter pour faire le Drake en deux secondes C'est quand même un peu risqué La Kathleen est morte de la tourelle PTDR Et là on veut pas fight Ça c'est un fight de merde Bon on arrive à le catch c'est pas mal Ok non c'est pas mal c'est pas mal On arrive à le tuer c'est bien joué Mais c'était très risqué Parce qu'on avait pas d'informations sur la Kale quoi Heureusement la TP top Du coup on peut peut-être faire le Drake ici en jouant slow Il faut juste faire très attention aux aides Sachant qu'on a pas l'ulti Je pense ici il faut attendre la team un peu Je pense que là tu vois t'as plus intérêt à la trap ici Avec le Alistar que de commencer le Drake maintenant Parce que là c'est risqué en fait On a pas de vision sur le Z Ça se trouve le Z est là avec son ulti Et là derrière ils vont vous commit dessus avec Zerijana Là le safe play c'est vraiment de faire un trap ici avec le Alistar Parce que ça peut vraiment faire un faille de merde Et du coup voilà tu vois tu donnes le Drake Donc là c'est l'erreur classique de je joue Je joue le dragon avant de jouer la vision Et du coup c'est pas bon Il faut faire la vision toujours avant le dragon Toujours 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 C'est dommage Ok là Kyle est-ce qu'on peut aller 1v1 ? Elle a quoi ? Elle a pas encore son rabaddon Toi t'as ton percepteur T'as ton ulti Je pense que tu peux essayer de la 1v1 Mais bon Après elle prend la tourelle assez rapidement C'est compliqué Elle une mot 13 Là tu vois faut la tuer Là priorité tuer Kyle Tuer Kyle tuer Kyle Là on va pas au raptor Après là il faut défendre la tourelle C'est toujours Quand les adversaires peuvent HTT2 comme ça C'est toujours la priorité Ils ont pas le droit de faire ça Donc là on la marque directement Je sais pas si tu peux la marquer Je crois que tu peux la marquer T'as personne en marquage Tu trolles Maëlle T'as personne de marqué Et ouais Pourquoi tu l'as pas marqué T'as ton passif Je le vois ton passif Là vous pouvez pas voir Parce qu'il y a la caméra Mais là normalement Il peut marquer quelqu'un Donc c'est dommage C'est dommage de pas l'avoir marqué Ok on joue la vision nage Ça c'est très très bien par contre Là on est pas forcément obligé De farmer les raptors Et on peut On peut forcer un nageur Ça c'est pas mal Par contre Quand on force un nageur Là il faut vraiment Faire attention aux les signes Mais c'est très bien De forcer un nageur Même s'il like a clean des bots Pourquoi ? Parce qu'ils ont une Kyle Qui est en train de scale Et là on veut accélérer la partie Un peu sinon ça va être compliqué Donc moi ça me va Maintenant juste pour essayer de fight Et là je pense que Flip un smite Sur ce timing de la game C'est pas si mal honnêtement Bon bah dommage Dommage On a smite du coup On a paniqué Après on a ulti Du coup on a plus de smite Aïe 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 Du coup on va pas le nageur Et la game là dessus Dommage Bon par contre on arrive quand même A smurf le fight Mais attends t'as une nageur Ah c'est la sinver Qui est une nageur Incroyable Putain Ah la dinguerie Ok Bon c'est pour ça Il faut jamais utiliser l'ulti Pour sauver les nageurs Ça c'est les trucs Qu'on voit sur tiktok Et qu'après on trouve ça Trop stylé et tout Mais c'est de la merde C'est de la merde Focusez vous sur les fights Et c'est tout Et utilisez votre ulti Pour gagner le fight Au pire tant pis S'ils veulent le nageur Si tu utilises bien ton ulti Et que tu gagnes le team pack Grâce à ça c'est bien Et surtout faut jamais Smite puis ulti Parce que là du coup Bah à la fin de ton ulti T'as plus d'ulti Donc ça pue la merde Ok est-ce qu'on a Un autre outil encore ? Non Oh putain Il a pris tarif De l'ulti captain Du coup vu qu'on a une lacheur On peut toujours gagner la game Et là il faut essayer De commencer un petit peu A accélérer Parce que leur combo Fait de plus en plus peur Après en lead game C'est quand même jouable Mais le problème C'est que personne ne va Personne ne va pouvoir Tenir la kyle en lead game A part peut-être Syndra A part peut-être Syndra Quand même Voilà La priorité les gars Défendre la tourelle top C'est pas grave Si t'es tout seul T'y vas Je m'en bats les couilles Tu défends la tourelle La kyle n'a pas le droit De prendre la tourelle Voilà c'est très bien Et là faut all play Alors on va y en voir Est-ce que t'aurais pu La baiser ici Je pense que tu peux Non t'as pas ton ulti Ouais sans ton ulti Mais mets ton E Dès le début du fight Contre une kyle Mets ton E Parce que de toute façon Elle est super squishy Elle fait beaucoup de dégâts Mais si t'arrives à lui mettre Trois autos Tu la mets à un HP en fait Donc là t'aurais dû Clairement mettre ton E Et ton smite En fait En late game Contre les persos squishy Faut mettre le E Dès le début du fight La kyle il a vraiment Flashing là Au lieu de barrière Je crois qu'elle a Fatfinger Ok du coup On a le drake Ça c'est nice Allez on veut jouer Avec le alistair Là je sais pas pourquoi Tu fais tes raptors Il y a un fight Qui est en cours Je sais pas pourquoi Tu fais tes raptors C'est de la merde Tu devrais fight Avec ta team Ici c'est dommage C'est vraiment Vraiment dommage Et ouais Et du coup On est un peu désynchronisé En fait là Les fights pour la visio Sur cette amine là C'est trop important C'est vraiment trop important Regarde attends Je vous remonte Mais en gros Là quand tu vois ça En fait Tu devrais être avec ta team Si tu vas avec eux Tu vois là Là tu t'utilised Tu t'utilised tous les jours Tu peux ulti ta Syndra Et c'est une fun game Quand ta team En train de fight Pour la vision comme ça Quand le drake up Dans deux minutes Et qu'en plus Tu es en power spike Parce que là Tu as beaucoup de gold Tu devrais y aller Ok tu as ta lame d'infini Mais à mon avis Fight quand la carry est morte C'est toujours une bonne idée Même si vous êtes en 3v4 Vous avez l'avantage du face check Et surtout Tu es overfeed Donc là tu peux carry Je pense Et surtout Tu peux te battre en reculant Ça c'est très important aussi Après ta team troll Parce que Ta team troll Parce qu'il ne devrait pas fight Il devrait attendre Qu'il y ait toute ta team Qui soit là Mais vu que tu es overfeed Tu peux te permettre Ici je pense De fight Surtout si vous avez L'avantage des bush Là du coup Ils prennent le 3ème drake Et surtout On veut jouer agressif Contre ces quelques Et déjà niveau 15 Donc là Le seul moyen de come back La game C'est de jouer le Lachoir Et d'essayer de les ice Et de faire un trou Dans leur base Donc là Il faut vraiment Arrêter de faire De la jungle Et d'ailleurs Je ne sais pas Pourquoi tu n'as pas acheté Ta lame d'infini Tu n'avais pas assez de gold Ok Tu n'avais peut-être pas assez de gold Donc là On va peut-être tuer lui Ça c'est excellent Allez Le smite Pourquoi tu ne le smites pas ? Parfait Et là Il faut que tu back Instantanément Tu as la lame d'infini Tu as la lame d'infini Il faut que tu back 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 La lame d'infini C'est trop big On s'en fout De ta marque Sur le bleu C'est tellement dommage De ne pas back ici C'est tellement dommage Aïe 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 Parce que là Il va y avoir Il va y avoir Un prochain team fight Dans pas longtemps Et tu n'auras pas Ta lame d'infini Et du coup On force un fight random Aïe 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 Sans lame d'infini Quel dommage Quel dommage De ne pas avoir back ici Ok Allez Ce n'est pas fini Il faut jouer le nageur Donc là Red buff Into control De la vision nage Ok Le zed Allez C'est bien joué ça On le one shot Voilà Parfait La lame d'infini Qui fait le taf On régène sur le groupe Après C'est pixel Ok Préomide 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 Parfait On régène sur les loups Et derrière On oublie le nageur Il faudra jouer le drake Donc là Préomide Avance avec ta team au mid Voilà Parfait Tu pâches avec eux D'ailleurs Malheureusement Je pense qu'on ne peut pas Jouer le nageur Parce qu'il y a le drake Qui est bientôt up Donc on est obligé De défendre le drake Parce que ça la saoule Donc là c'est bien Voilà Là c'est parfait Là tu peux y aller Bon dommage T'as pas ulti Mais là si tu ultis Je pense que t'as un bon fight Attends On va revoir Je pense que si tu vas Un tout petit peu plus tôt Parce que là Le lissin Tu l'as laissé reculer Tu peux lui forcer son Z Et derrière tu ultis Mais là ouais T'as disparu T'as disparu Mais une autre roll Franchement Je trouve ça pas Je trouve ça vraiment pas mauvais D'essayer de forcer un fight ici Je trouve ça vraiment pas mauvais C'est juste dommage Que t'as pas eu le réflexe de R En vrai C'est vrai Y'avait pas la katelyn Mais on a toujours L'avantage du face C'est super intéressant Alors est-ce qu'on arrive A récupérer quelque chose ici Ah du coup Ils vont perdre le drake là dessus Ah la game En vrai t'as fait Un super early game La game est quand même clean Overhaul La game est quand même clean Mais il te manque encore Quelques petits trucs Pour vraiment Carry plus la game Je pense que c'est juste Que là t'as manqué Y'a des opportunités Que tu prends pas en fait Il faut que tu te crées Plus d'opportunités Sous-titrage Société Radio-Canada